Non, je ne vais pas répondre à ça. Ok. Non, je vais répondre à la question. 57 ans. J'ai 57 ans. Oui, on peut dire que c'est la fin qui m'a plu. Oui, oui, pourquoi pas. Ah, merde. Qu'est-ce que tu penses de l'entretien qu'on vient d'avoir ? C'est bien. On a suivi et on a fait quelque chose et que je ne savais pas où ça allait. Et ça, c'est bien, qu'on ne sait pas où ça y va. Comme ça, c'est un entretien qui commence quelque part et que tu ne sais pas où ça va finir. Donc, tu n'as pas un roadmap. Et ça, c'est bien. Normalement, dans les entretiens, je vais te poser telle et telle question et c'est pour telle et telle audience. Et là, je ne sais pas du tout. Et donc, ça, c'est bien. Ça t'aide à exprimer plus. Tu penses que tu pourrais le diffuser tel cas, cet entretien ? Ah, ça, je ne sais pas. La première fois que j'ai découvert la France, c'était quand même... Je me souviens quand il y avait des phares jaunes. Tu me souviens ça ? Il y avait des phares jaunes. Et je me souviens des phares jaunes et des allées de Platane, quoi. Ça, c'est ma recollection de la France. Tout au début, je devais avoir 12 ans, 12 ans, quand on est venu en vacances. Voilà. Et je me souviens toujours aussi la dame chez qui on restait. Elle disait, bon, au lit, au lit. C'était la première chose que... Au lit, les enfants ! Voilà. C'était pour se débarrasser de nous, pour que les parents puissent continuer à boire du vin. On arrivait à Calais, et puis après, on prenait la voiture, on faisait un tour de France pendant deux semaines, et on restait chez les uns et les autres. Voilà. Et on mangeait des hommes, l'air et des frites, beaucoup. J'ai quitté l'école quand j'avais 17 ans et demi, et je suis allé en Australie directement. Et j'ai trouvé un boulot dans le Borossal Valley pour tailler des vines. Voilà. C'était ma début de formation. J'avais beaucoup de chance, parce que c'était un vieux monsieur qui voulait répondre à toutes mes questions. Je savais un tout petit peu faire, quand même. Je savais tenir des secateurs. Mon père, il était jardinier. Donc, il avait pas mal d'arbres routiers. Donc, je savais la notion de taille, mais pas la taille précisément sur les vines. Donc, ça m'intéressait à savoir un peu plus. Et lui, il m'a enseigné. Voilà. Il m'a expliqué. Et ça, ça m'a donné le goût de comprendre plus loin dans le vin. Et c'est pour ça qu'après, je suis allé travailler dans l'échelle, etc. L'idée que j'avais du vin, c'était le vin au repas de dimanche chez mon père. Et donc, ça, c'était toujours le moment de déboucher, on débouchait toujours avant d'y aller à l'église. Et donc, mon père faisait une grande cérémonie de goûter le vin pour vérifier que c'était bon. Parce qu'il fallait errer la claret, comme on disait, il fallait errer. Donc, il débouchait à 10h30, 11h15, avant de descendre à l'église. Et il fallait goûter. Et moi, j'avais le droit de goûter avec lui parce que j'étais plus vieux que mon frère. Donc, mon frère, il n'avait pas le droit. Donc, moi, mon première idée du vin, c'est ça. Dans ma famille particulièrement, il y avait une culture de vin. Parce qu'il y avait quand même du vin qui était collectionné par mon grand-père, que mon père a hérité. C'était un peu une tradition. Et puis, mon père, je pense que quand j'avais 14 ans, il m'a donné le World Wine Atlas by Hugh Johnson. Donc, un master of wine anglais qui avait écrit ce livre absolument magnifique sur les vins du monde. Et le livre, donc, il contenait des cartographies, donc des images de cartes, des images de bouteilles et des vines et le texte sur la zone. Donc, tu voyageais dans le monde à travers la vine et le vin. Donc, ça, j'avais compris à ce moment-là. Et c'était un de mes livres. J'adorais ce livre. J'aime toujours, d'ailleurs. De l'Australie, je suis venu en Italie. Et j'ai eu un passage en Toscane qui était très formateur, que j'ai beaucoup apprécié. Et c'était, au fait, Florence Dijon. Il y a un train, Florence Dijon. Non, mais après, je commençais à approfondir mon intérêt dans le vin et je contactais plusieurs personnes. Voilà. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, un ami américain, d'ailleurs, qui m'a dit, il faut que tu ailles en Bourgogne. Parce que ça, c'est magnifique là-bas. Et donc, je cherchais un job en Bourgogne. Et j'avais trouvé, donc, de Florence, de la Toscane. J'ai pris le train. Je suis arrivé à Bourgogne. Là, c'était plus... Bon, j'avais taillé en Toscane. Là, je cherchais plus à rentrer dans la vinification ou dans la partie commerce du vin. Et pour approfondir mon palais, au fait. Je voulais déguster plus. À l'époque, au début des années 80, moi, je travaillais pour ce qui s'appelait à l'époque un courtier. C'est plutôt un agent, maintenant, qu'on appellerait ça. Donc, c'était une dame bourguignon, Becky Warseman. Et elle, elle représentait les petits domaines. Et à l'époque, c'était très important. Mise en bouteille à la propriété. Et ces petits domaines n'avaient pas de marché à l'export, au fait. Donc, eux, il fallait qu'ils vendent. Et donc, ce n'était pas comme aujourd'hui où il n'y en a pas. Là, à l'époque, il fallait vraiment proposer et commercialiser. Et donc, moi, j'ai travaillé pour elle à recevoir des clients américains et anglais et étrangers en général et allait faire visiter les différentes caves qu'on représentait. Mais ce que j'ai découvert là-bas, c'est que la bourguenne, c'est très simple. C'est deux cépages. Pinot noir pour le rouge et Chardonnay pour le blanc. En gros. D'accord ? Sur plusieurs différents micro-terroirs. Et là, la différence du micro-terroir, c'est assez fascinant. Donc, ce que j'ai découvert en la bourguenne, c'est vraiment le palais. C'est les dégustations. Quand tu vas dans une cave, comme je suis allé à... Voilà, une que je me souviens très fortement de Mende-la-Poustor à Volnay et à goûter des différents vignobles de Volnay, Premier Cru, Encailleré, Soix-Claude, Soixante-Ouvray, Champon, Taipier, etc. Tous ces différents petits vignobles avec des minuscules nuances de différence, toutes à la base de Pinot noir, toutes à la base de la même main, de la même vinificateur, de la même tailleur, de la même chai. Donc, ça, tu apprends à déguster. Tu apprends à rentrer en profond dans le sens du produit, dans l'essence du vin. C'est vraiment là que ça s'arrête d'être un boisson et ça devient un communicateur. Ça devient une essence de communication. Il communique du sol, il communique de son endroit, il communique son esprit, l'esprit de celui qui a fait le lieu que celui a fait. Et c'est vraiment la Bourgogne qui m'a, ping, m'a révélé ça. Et j'ai eu des expériences nombreuses et merveilleuses là-dedans. À l'époque, sincèrement, j'ai parlé des différences d'expression des terroirs avec le même cépage et les terroirs les uns à côté des autres qui créaient quand même une différence. Mais cette différence était provoquée, malgré tout, par une conduite qui était en train de dégrader le sol. Et ils se sont aperçus, moi je te parle de période où j'étais, c'était 83, 84, 85, 86, autour de là, mais ils se sont aperçus dans le milieu des années 90, vers la fin des années 90, qu'ils avaient vraiment, via leur pratique, dégradé beaucoup le sol et donc dégradé le terroir et donc dégradé la qualité des raisins et donc la qualité du vin. Donc, ce n'était pas bio, c'était une conduite qui était beaucoup différente, mais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont arrêtés ces conduites et passés en bio. J'avais une conscience, il y a un mot anglais qui est « husbandry ». C'est vraiment d'agir en bon père de famille. Et ça, mon père m'a toujours dit ça par rapport à ses vergers et tout ça, il faut s'agir en bon père de famille vis-à-vis ton verger, vis-à-vis ton jardin. Donc, j'avais une intuition à ça. Et en Toscane, j'avais travaillé avec des abeilles pour des expats qui avaient des ruches dans leur jardin. Je m'occupais de leurs ruches. Et donc là, ça amène une certaine sensibilité avec la nature. Mais il était très basique, il n'était pas profond. Il est vraiment devenu profond à l'arrivée à Château-Marie. C'était le constat de ce qu'on avait à Château-Marie qui m'a vraiment fait aveiller. Je venais ici depuis la Bourgogne. Je venais à Limoux pour goûter des Chardonnay. Et je n'avais jamais vu le Languedoc avant. Et je n'avais jamais réellement passé par là avec conscience. Et je suis tombé sur cette région magnifique et d'une beauté extraordinaire. Tu imagines en 84, 85, c'était vraiment une carte postale exceptionnelle. Comme si le tout est là depuis longtemps. Le tout est très confortable ensemble, que ce soit la culture, que ce soit la garrigue, que ce soit la vine ou la garrigue, ou même à certaines époques, les tournesols et le blé. C'est cette interspersion des différentes cultures enveloppées de cette garrigue extrêmement riche. Et puis après, ces villages placés comme s'ils étaient là depuis l'ère du temps. Pour moi, le Languedoc, c'est le ciel. C'est un grand espace, le Languedoc. Tu vois, on se lève et on voit loin. Ici, on est dans un pays qui est vaste. Quand on prend une vue et qu'on capte les Pyrénées et on tourne de l'autre côté et on capte la Méditerranée et on se retourne et on capte les Cévennes ou les Montagnes Noires, c'est quand même une vaste vue, c'est un grand espace. Châtel-Marie, c'était une opportunité parce que c'est un bien de village. Donc, ça veut dire que la maison est dans le village et les vignes sont reparties partout autour. Et puis, les acheteurs à l'époque, donc on parle de 1996-1997, les acheteurs à l'époque, ils étaient vraiment des Anglais, des Hollandais, des Suisses, etc., qui voulaient une demeure avec des vignes autour. Donc, j'avais peu de concurrents. Il y avait peu de concurrents quand ce domaine était à vendre. Et puis moi, ça me correspondait bien, tu vois, parce que c'était un domaine qui avait des différentes altitudes et des différents écosystèmes, voilà, etc. Donc, j'ai pu négocier avec le vendeur, donc, M. Maris, j'ai pu négocier une idée assez bien et j'avais rencontré un Américain pendant mon période en Bourgogne qui était fan de Bourgogne dans les différentes dégustations. D'ailleurs, c'était une dégustation en Londres et on s'est gardé en contact et on a dit un jour Nora Novin. Je dis un jour Nora Novin. et puis quand on avait cette deal-là, je l'ai téléphoné et je dis bon, là, il y a une opportunité mais moi, je n'ai pas assez d'argent et lui, il a dit, heureusement, il a dit c'est génial, allez, on y va ensemble et voilà, on est, je ne sais pas combien d'années après et on est toujours ensemble avec Kevin Parker et voilà, 97, c'était une mauvaise millésime dans le Languedoc, il a beaucoup plu et on était en train de goûter des raisins juste avant la vendange, ils ne se goûtaient pas bien. Donc, j'ai dit à la chef de culture qui était avec moi, qui était sur le domaine depuis un peu de temps, je dis ça, ce n'est pas normal et il m'a dit, bon, allez, mauvaise année. D'accord ? Donc, 98, c'était une année splendide, merveilleuse dans le Languedoc, vraiment un des très, très grands et les raisins, ils ne se goûtaient pas bien non plus. Donc, moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans ça ? Pourquoi ça ne marche pas ? Et puis, c'est là que je commençais à appeler les différentes personnes que j'avais rencontrées sur mon parcours en disant, j'ai un problème et il y en a un qui m'a dit, mais est-ce que tu as vérifié ton sol ? J'ai dit, ben arrête, je suis dans le meilleur terroir du Languedoc, c'est le cru de la Lévinière, c'est le premier cru du Languedoc, je suis en France en plus, tu vois, qu'est-ce que je vais avoir avec mon sol ? Ils produisent de la vigne ici depuis mille ans ? Attends, c'est merveilleux ! Ils me disent, non, 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 il faut que tu ailles, il faut que tu testes ton sol. Et c'est là qu'on a constaté après analyser le sol que le sol était mort. Et ça, c'était pourquoi les raisins se goûtaient mal. Et donc, c'était, toutes les questions, c'était comment on fait redevenir ce sol vivant ? Comment on régénérait la matière organique dans ce sol pour que les plantes aient un lieu bien à produire le raisin et comme ça, les raisins vont être de qualité ? C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience et j'ai honte de le dire de l'importance du sol vivant pour la plante. J'ai honte de le dire que j'étais quasi inconscient de l'importance de ce qui se passait sous terre pour la plante. Et aujourd'hui, je sais que ce qui se passe sous terre pour la plante est aussi important que ce qui se passe au-dessus de terre. J'ai deux choix. Soit je fais face au problème ou soit je vais partir et chercher un autre idiot pour acheter un vignoble avec du sol en mauvais état, avec des vignes malades, etc. Et donc, j'ai rencontré pas mal de personnes, j'ai discuté avec pas mal de personnes qui m'ont dit « Mais tu peux régénérer du vivant dans le sol. Tu peux faire revenir le sol du mort. » Et j'ai dit « Mais OK, comment ? À travers du compost. Mais c'est quoi ? Comment tu fais le compost ? À partir du fumier animal ou des déchets végétaux. Ah bon ? Mais comment ? Mais il y a plusieurs moyens. Regarde. » Et donc, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai essayé de voir. Et un de ses moyens, c'était la méthode biodynamique. Et c'est là que j'ai rencontré un fabuleux monsieur François Boucher qui était un vrai gourou de la biodynamie, de la culture biodynamie en vignoble. Et lui, il m'a enseigné comment faire du compost de la façon biodynamie. Parce que ce n'est pas le cas de juste jeter un tas de merde dans le coin et laisser pourrir. C'est vraiment un art de faire ce qu'ils appellent les gars du compost le ver de terre. Deux mètres de large, deux mètres de haut, dix mètres de long. Ça, c'est ton ver de terre. Ça, c'est ton tas de fumier. Au fait, quand tu rencontres quelqu'un comme ça, c'est le réveil de ton intuition. Au fait, on sait beaucoup de choses. On a une bonne intuition, nous, les êtres humains. Nous, ces animaux, êtres humains. On a une très bonne intuition. Mais souvent, on est déconnecté de cette intuition. Et cet monsieur-là, vraiment, il m'a fait réveiller ça. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qu'il disait, tout de suite, j'ai digéré et j'ai compris. Et ça m'a... J'ai dit, bien sûr. Ah, oui, ça, c'est certain. J'ai tout compris. Tu vis les modifications. Tu vois, tu fais entrer tous les jours, tu perçois quelque chose. Parce que tu entres quelque chose de nouveau, que tu imprègnes en toi. et dans l'équipe. Ce n'était pas que moi, bien sûr, qui travaillais. C'est tout le monde. Et tout le monde doit être partie prenante dans ça. Donc, chaque jour, on perçoit quelque chose. Après, est-ce qu'il y a un résultat ? Est-ce qu'il y a une date où il y a un résultat plus ou moins ? Chaque sol, chaque vine, il a sa particularité aussi. Donc, chacun, il a son résultat. C'est chaque enfant qui évolue un petit peu différemment. Mais, bon, moi, je pense sincèrement et légalement, il y a trois ans pour faire la conversion vers la bio. Mais réellement, avant que la plante commence à assimiler, donc ça, ça veut dire qu'il y a assez de matière organique qui est dans le sol pour qu'il y ait cette vie dans le sol qui permet à la plante d'extraire du sol ce qu'il a besoin et ce qu'il veut. D'accord ? Ça prend plus de trois ans. Ça prend sept ans. Voilà. Moi, je dirais, sept ans, c'est un chiffre, mais bon, ce n'est pas exact. C'est juste dans ces temps-là que là, dans mon avis, le développement mycoésal, le développement de bactéries, le développement de champignons qui est nécessaire dans une seule vivante, vraiment, il commence à s'installer et il commence à s'harmoniser aussi parce que ce n'est pas tout d'avoir plein de bactéries morts. Ce n'est pas tout d'avoir plein de bactéries inactives. C'est d'avoir l'activité et c'est d'avoir un ratio de l'activité. C'est une complexité comme toute vie qui est une complexité, mais c'est une complexité naturelle qui a besoin de son équilibre. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent aujourd'hui, on fait ça pour la planète. Moi, je ne cherche pas à faire pour la planète, si tu veux, mais je cherche à faire pour mon prochain. Et je trouve ça, c'est quelque chose qu'on peut faire et que si on fait pour notre prochain, accessoirement, j'espère, on fera bénéficier la planète. Donc, oui, pour mes enfants, mais vous savez, ici, j'ai beaucoup de familles qui travaillent ici à Château-Marie. C'est depuis longtemps. Certaines sont là aussi longtemps que moi et sinon plus longtemps que moi parce que certaines étaient là avant quand j'ai acheté à Château-Marie, ils sont toujours là et d'autres qui sont arrivés avec moi tout de suite après et ils sont toujours là. Et ces gens-là ont grandi et ont fait les familles aussi et c'est pour eux aussi que c'est pour leurs prochains qu'on fait aussi que nous tous, nous travaillons. Donc, eux et moi, on travaille ensemble pour nos prochains. J'ai une culture religieuse, j'ai quoi dans l'esprit, j'ai quoi dans cette énergie qui vient avec l'esprit et je crois que l'intuition n'est pas rien. Voilà, il y a l'échange qu'on peut avoir avec un être vivant, que ce soit un autre animal que nous, que ce soit un être végétal, du monde végétal. On peut connecter avec ça. J'y crois fortement avec ça. Donc, le prochain, c'est le prochain dans son environnement. C'est le prochain et tous les insectes et tous les fleurs et tous les oiseaux et tous les poissons et tous les plantes. C'est vraiment ça. Et ça, c'est parce qu'on est un seul et unique organisme, finalement. et c'est ça, en fait, la connexion religieuse pour moi. C'est le fait qu'on est un unique organisme. Nous tous, être vivants sur cette planète, on est interconnectés. Et notre difficulté aujourd'hui, c'est cette déconnexion de ça que nous avons à faire vivre. On est soi-disant super connectés, tac, 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 mais on est complètement déconnectés, en fait. L'introduction de la biodynamie, au début, l'introduction de la biodynamie, c'est une grande conscience de ce qui se passe autour. Et dans la grande conscience de ce qui se passe autour, il y a beaucoup de différentes énergies qui arrivent et qui jouent leur rôle. Et donc, un lieu n'est plus simplement un lieu pour s'héberger, c'est vraiment un temple. et chaque espace est un temple vivant connecté avec l'extérieur, même sous-sol. Et donc, moi, j'ai commencé à être de plus en plus connecté avec les énergies. Qu'est-ce que c'était l'énergie ? D'où vient l'énergie ? Quelle énergie on utilise ? Pourquoi on l'utilise ? Qu'est-ce que ça fait quand on l'utilise ? Etc. Et c'est là que j'ai réalisé que l'énergie du chez, selon moi, était très importante. Et je pense que les anciens, comme on dit, les gens avant, ils avaient compris ça et certains chez, dans le monde, en Europe en particulier, témoignent de ça. Donc, moi, j'ai voulu créer quelque chose, non pas du béton préfabriqué, voilà, avec une espèce de maître et tout ça. J'ai voulu créer quelque chose qui respectait le vivant et qui avait conscience de l'énergie qu'il consommait dans sa construction. Et donc, c'est pour ça que j'ai recherché quelle était la meilleure méthode pour faire ça. Et c'est là que j'ai trouvé les briques de chanvre, donc, à base du paille de chanvre qu'on mélange avec le chaud et un peu un lion, un lion, dans ce cas-là, à base de molaz, pour le fixer et après, on passe dans une moule et après, on laisse sécher et on a une brique. Et ce brique, il est très efficace, en fait, il est très performant parce qu'il a des valeurs, il a des valeurs très performantes en termes d'énergie, en termes d'échange d'énergie, il respire, etc. Donc, c'était ça. Pour moi, c'était un bâtiment assez intéressant à faire parce que déjà, la plante lui-même, nous, on utilisait la paille, la plante a stocké, consommé beaucoup de CO2, séquestré beaucoup de CO2. Après, on a soutenu les murs avec le bois depuis un forêt FSC. Donc, le bois a séquestré lui aussi beaucoup de CO2. Donc, voilà. Donc, on a fait un bâtiment végétal 100% recyclable, d'ailleurs, à part le sol qui est en béton, mais le reste, il est complètement recyclable. On peut casser tout le bâtiment et le remettre en terre, voilà. Kevin, il a dit, mais je viens de construire, tu viens de construire un chai, d'accord, et tu viens de me dire que c'est pas ce qu'il faut et il faut qu'on le vende et on construit quelque chose que personne d'autre a fait. Voilà, bon, je ne peux que dire oui à ça parce que c'est tellement à l'inverse de toutes mes croyances, je vais dire oui. Voilà, donc lui, il a soutenu ça, heureusement, mais bon, c'était quand même un énorme pari. Personne n'avait construit une chaise de mille mètres carrés en chambre, personne n'avait travaillé là-dessus, c'était compliqué. Là, effectivement, au début, les gens, c'est lui qui va être le bord de toutes nos vies. Mais bon, après, c'est normal, c'est normal pour nous, notre type d'animal qui existe dans le monde où nous existons aujourd'hui, c'est normal qu'on a peur du changement. C'est normal qu'on craint le changement. Par contre, il faut qu'on change, il faut qu'on évolue. Et on évolue de toute façon, de façon normale par cette capacité d'autoprotection. Mais maintenant, il faut qu'on réalise que la protection est réelle pour nos prochains. Il faut qu'on protège le lieu pour nos prochains. Et pour ça, il faut qu'on fasse quelques changements. Et ça, c'est pas évident. C'est difficile. Je comprends. Et au début, quand il y en a un qui arrive, tu te dis, qu'est-ce que tu fais là, toi, tu déranges tout, il change, etc. C'est normal que tu frites un peu. Mais il faut laisser l'espace. Et il faut que... Cet espace, c'était mes vines, c'était pas le vines. C'était pas eux qui étaient en danger, c'était moi qui étais en danger. C'était pas eux qui allaient construire un chai en jambe 100% végétal. C'était moi qui allais investir tout ce temps, cette énergie, cet argent. Et c'était moi qui étais responsable pour toutes les familles qui travaillaient avec moi dans cette direction-là. Donc c'était pas eux qui étaient en danger, c'était moi qui étais en danger. Et j'espère que je suis un exemple aujourd'hui pour eux que c'est possible, qu'on peut le faire, qu'il faut pas autant craindre, il faut observer. Et il faut qu'il y a des pionniers et il faut qu'il y a celles qui suivent les pionniers aussi. Ça, je suis d'accord. La plus grosse difficulté, c'est d'acter le changement. C'est que forcément, on va faire certaines choses différentes qu'on a fait auparavant. Et donc, si t'as toujours fait ça et maintenant, on te dit, non, il faut faire comme ça ce qui est autrement, tu te perds un petit peu. Tu te doutes. Ça, c'est le plus compliqué. C'est vraiment d'adapter aux nouveaux méthodes. C'est de croire dans ces nouveaux méthodes. C'est d'écouter la demande que font ces nouveaux méthodes. Parce que ces nouveaux méthodes te disent de te lever plus tôt ou de te coucher plus tard ou de te faire le samedi ou le dimanche. Tu vois, ce n'est plus la structure que tu avais avant qui était relativement simple et relativement confortable dans nos sociétés. donc pour moi, ça, c'est le plus grand défi. Après, il y a une challenge spécifique sur comment agisse la plante. Ça, oui, il y en a plein de défi. la plus grande problématique c'est d'y croire à ton nouveau démarche. Ces nouveaux démarches donc il faut que je change. Avant, je lasse mes chaussures comme ça. Maintenant, je ne les lasse plus comme ça. Je les lasse comme ça. Et que tu dois t'arrêter de les lasser comme tu faisais auparavant et tu dois concentrer pour te les lasser autrement. Et tu te dis, ça ne va jamais arriver. Et puis, à quoi ça sert ? De toute façon, ça marchait avant, etc. Donc, c'est tout ça qui est la vraie difficulté de se convertir dans ce qu'on appelle le biome. Mais c'est de convertir dans ce type de culture, dans cette autre méthode de culture qui est nécessaire aujourd'hui. Quelque chose d'intéressant à faire, c'est de réunir plusieurs personnes qui ont la même expérience que moi, qui ont la même durée d'expérience que moi. Ils peuvent témoigner de la stabilité que ça t'amène. De la stabilité dans ta vie, de la stabilité dans ta vie sociale avec ton environnement et de la stabilité avec ta culture. Parce que nous, je dirais, nos rendements, ils sont stables à travers cette période qu'on passe aujourd'hui qui est très difficile, cette période de changement climatique extrêmement difficile, extrêmement perturbateur. D'accord ? Nous, on a, par rapport à d'autres que je vois autour qui ne sont pas dans le même type de culture que moi, d'accord ? Nous, on a une grande stabilité de rendement, on a une grande stabilité de production qualitative, et c'est la preuve que ça marche. Donc non, ce n'est pas aléatoire du tout. D'accord ? On ne va pas dans l'inconnu, on va dans la nature, on va dans la connexion, on va dans le vivant et on se connecte avec ça et on fait attention à ça. On augmente notre conscience. On n'est pas juste en train de faire « Bon, à midi, il faut que je sois là, allez, il faut faire vite là, je change la vitesse du tracteur. » Non, on a une autre conscience de travail parce qu'on est connecté avec ce vivant, on est connecté avec ce qu'on est en train de faire et on réalise ce qui est autour de nous et c'est ça qui est important, on réalise. Je sais que ce que je dis là, c'est assez basique, mais c'est dingue le nombre de fois et le nombre de personnes que tu vois qui sont complètement les têtes dans les nuages et d'ailleurs souvent ils disent « Ah, les bio sont les têtes dans les nuages ! » Non ! C'est au contraire, au contraire, on est super connecté avec ce qu'on fait et super attentif avec ce qu'on fait et donc, ce n'est pas aléatoire du tout. Tout ce que je sais c'est qu'aujourd'hui je me sens plus à l'aise qu'hier d'en parler. Avant, je ne souhaitais pas en parler du tout. Maintenant, je me sens plus à l'aise pour en parler, pour partager. D'accord ? Donc si ça, c'est une qualification d'un expert, ok. Après, je dis qu'aujourd'hui, on sait que dans ce monde qu'on existe aujourd'hui en particulier, mais même depuis longtemps, ça évolue toujours, ça change. Donc, l'expert, pour moi, c'est trop contraignant. Ça veut dire qu'on est enfermé dans une case et qu'on ne peut pas sortir. Non, je ne souhaite pas être expert du bio. Je souhaite être un acteur quotidien d'une culture respectueuse et consciente. J'espère que dans les vins, on retrouve une connexion de leur origine. J'espère qu'on ne cultive pas les raisins et qu'on ne processe pas les raisins pour perdre d'où ils viennent. Donc, j'espère que les vins bio, ils permettent ça. Et je pense que tous les vins devraient permettre ça. Qu'il n'y a pas une standardisation, qu'il y ait une réelle vivante. Le vin n'est pas essentiel à nos vies. D'accord ? Sans ça, on va pouvoir continuer à vivre. Mais, s'il devient essentiel, c'est qu'il nous communique quelque chose. Et ce qu'il faut qu'il communique, c'est son lieu d'origine. C'est ça qu'il faut qu'il exprime. Donc, d'abord, j'espère que c'est ça. Après, en termes de qualité, maintenant, il y a des études qui sont faites et il y a des gens qui calculent, qui observent juste mathématiquement les récompenses qui sont données aux vins bio et biodynamiques et les récompenses qui sont données aux mêmes vins, aux mêmes sépages de même origine, aux des voisins, issus d'une culture conventionnelle. Donc, ça, ça a été fait par deux, trois études. Il y en avait des Français qui ont participé à une. Il y en a une qui était 100% américain. Les deux études, ils sont arrivés avec les mêmes constats. D'accord ? Les tiers considèrent que les vins biologiques, biodynamiques ont un meilleur goût. Donc, maintenant, chaque goût est différent, chaque goût est personnalisé. donc, voilà, ça, c'est juste une observation. Moi, je trouve que dans le goût du vin, ce qu'on souhaite, c'est l'élation. Ce qu'on souhaite, c'est l'élévation. Ce qu'on souhaite, c'est cet esprit qui s'illume. C'est ça qu'on souhaite. On souhaite cette joie de vivre qu'on peut partager et le vin vient ajouter à ça. Il vient être le catalyzateur de ça. Et que ça, si mes vins font ça chez vous, chez les autres, dans un restaurant, etc., et que la discussion devient bien, que la compagnie est heureuse, voilà, c'est ça le vin. Et que tout le monde puisse se lever après. Et puis, merci, c'était un bon moment. un produit, un produit pour vendre. Quelque part, il faut que quelqu'un consomme le produit, et quelqu'un, j'espère, pas quelqu'un, justement, mais il faut que quelqu'un consomme le produit pour pour qu'on puisse continuer à cultiver et que tout le monde puisse vivre de ça. Donc, c'est une partage. Moi, j'ai toujours appris de mon ami Luca en Italie, ici, on ne fait pas du marketing, on fait du vin. Mais on aime tellement faire du vin qu'on aime en parler. Donc, moi, c'est ça, j'adore ça. je te dis que je n'en parle pas de la méthode trop ouvertement. Ça, c'est quelque part vrai parce que je ne veux pas être considéré dans une boîte ou quelque chose. Mais j'aime bien en parler du vin. J'aime bien partager cette discussion du vin et c'est intéressant parce que c'est difficile de partager ça sans la connexion réelle, sans la connexion humaine. c'est très difficile de partager ça à travers un écran, quelque chose. Mais bon, aujourd'hui, il faut essayer plus. Mais ce qui ne se partage pas à travers l'écran, c'est ce qui est dans ton verre. Et ça, on peut partager toujours. Et ça, je suis heureux d'en parler et je suis heureux de communiquer ça, de communiquer comment et pourquoi que nous faisons. Si cela aide que plus de gens ont une connexion avec nos produits, je suis bien évidemment heureux. Et c'est ce qu'on cherche, mais peut-être à tort. Et surtout, selon mon partenaire, il n'y a pas beaucoup de stratégie de marketing chez toi. Parce qu'on fait. On fait. Nous, on fait. On a fait. Et on continue de faire. Et pour moi, ce n'est pas la parole. C'est l'action qui compte. Sous-titrage Société Radio-Canada